Musique Bonjour à toutes et à tous Je vais vous faire le tuto De pliage Pour le porte-nom de mon anniversaire de mariage Avec les bonnes dimensions Parce que je vous ai partagé Les dimensions du porte-nom que j'avais fait Pour le réveillon du jour de l'an Qui était ce porte-nom là Donc la base était la même Mais la déco est Beaucoup plus petite Donc Ces dimensions là ne supporteront pas le poids De ça Parce que c'est tellement haut Que ça va faire tomber L'ensemble si vous voulez J'ai essayé tout de suite Ça ne marche pas Donc j'ai récupéré ma découpe J'ai mon petit coeur Et on va faire le porte-nom Dans l'aniversaire de mariage Après Le principe du pliage de la base Vous pouvez la refaire pour ça Si vous voulez faire celui-ci par exemple Qui est très joli aussi Tout simple Mais le papier design dessus Et Fait tout quoi Donc c'est celui que j'avais fait Au réveillon du jour de l'an De l'année dernière Donc là on va faire L'autre Celui de l'aniversaire de mariage Pour la dimension de Cette découpe Pour les personnes qui l'ont Parce qu'elle n'est plus en vente Dans le catalogue Je suis désolée Donc pour ceci Il vous faut une base Donc là moi j'ai pris en blanc De 12 par 9 Si je ne me trompe pas Je l'ai coupé à l'avance Pour ne pas me tromper Voilà 12 par 9 Dans les 12 On va faire un pli A 3 cm Un autre A 6 Et un troisième A 9 Ensuite On va Je fais du bruit Avec les deux On va Prendre Alors Les petites pointes Les petites billes Le petit côté On utilise le petit Et on va faire Des repères Sur les plis extérieurs Ces deux plis là Ici là En partant Donc on se met comme ça Par exemple Sur le pli extérieur Ici On va se mettre Bien Et on fait un repère A 3 Et à 6 On fait la même chose en bas Sur celui du bas On ne touche pas à celui du milieu On pli On fait un repère A 3 Et à 6 Et ensuite On prend le repère là Qu'on vient de faire Et on va jusqu'à l'angle Parce que c'est clair Regardez Le repère Voilà Et jusqu'à l'angle Vous voyez On refait la même chose Dans l'autre sens On va prendre le repère Et on va aller Jusqu'à la base du pli du milieu D'accord Le repère Jusqu'à la base du pli du milieu D'accord Et on refait ça ici Pareil Le repère Jusqu'à la base du pli Du milieu Hop Et on reprend Le repère Ce coup-ci Jusqu'à l'angle Donc ce côté là Ça fait ça Parce que vous voyez bien les plis Voilà Et on va faire la même chose D'autre côté On se met au repère Et on va jusqu'à l'angle Hop On va faire le repère Jusqu'à la base du pli du milieu On va faire le repère Jusqu'à la base du pli du milieu Et le repère Et le repère Jusqu'à l'angle Voilà Tous les plis sont faits Maintenant on va plier le milieu en vallée Les plis extérieurs en montagne Donc ça vous donne ça Et ensuite on va rentrer ce pli là C'est de la patience Mais ça se fait Voilà Vous l'aidez un petit peu Et vous le poussez Voilà Hop Et vous marquez bien le pli On va faire la même chose de l'autre côté On va l'aider En rentrant là Voilà Hop On marque bien le pli Bon ce côté là Elle fait déjà ça Désolée Il y a peut-être un peu trop de lumière Est-ce que si je rajoute ça C'est pour mieux Si je ferme complètement On va être dans le noir J'ai fermé un peu le volet Donc on va faire la même chose de l'autre côté On va pousser le On va rentrer On met en pli Et on va l'aider avec Ah il se fait moins bien celui-là Peut-être moins On va marquer Hop Voilà Et on marque bien ses plis Et là on refait la même chose On le rentre On l'aide Et voilà On fait tout doucement Pour aider à marquer le pli Comme il faut Voilà Et après on peut fermer Et on marque le pli Voilà Et maintenant Il y a juste à mettre De la colle Juste là Pas ailleurs D'accord Vous voyez Vous n'en mettez pas Dans les triangles extérieurs Là Qu'au milieu Et après on ferme Pardon Ça fait du bruit Hop Voilà Et voilà Ça c'est fait Vous voyez Ça tient comme ça Ensuite On va faire Du collage Donc on va mettre Ça assez bas Comme ça Donc j'ai On vérifie les points Qui vont tenir En fait Qu'est-ce qu'il faut Que je mette de la colle Donc tous les feuillages du bas En fait Les gros feuillages Donc c'est un petit peu Celui-là au milieu Là Le gros Et celui-là Voilà C'est surtout ça Qu'il faut qu'il soit collé Et on le centre Voilà On laisse la place À la base ici Pour pouvoir coller L'autre cœur Qu'on ne colle vraiment Que le bas Pour cette découpe Et ensuite On va prendre Une mousse 3D Je vais prendre Une petite chute De mousse 3D Là c'est une demi-grosse Et Je vais la mettre Là Et Avant Sur le bas Voilà L'avantage C'est pour les transports Après ça va être à plein Et on va mettre Le petit cœur Que j'ai Moi j'avais Mis des petits pointillés Tout autour Avec un Posca Pour faire Que ça ressemble bien Le blanc Et ensuite On n'a plus qu'à coller Sur la base Alors Mettez le prénom d'abord Avant de le coller Ça va être plus facile Et après Vous le posez Comme ça À sa place Comme ça Et voilà Il y aura un petit peu De volume Et voilà Ça tient tout seul Donc Ça c'est le modèle En 12 par 9 Et celui-là C'est pour Les dimensions Que je vous ai donné En 10 par 7 et demi D'accord Il a un peu souffert Depuis Voilà Il a été mis dans une boîte Donc En super forme Donc voilà 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 les deux Attendez Je vais faire en sorte Qu'on voit les mieux Avec la lumière Peut-être plus comme ça Ou je vais faire Directement comme ça Ça va être plus simple Voilà 7 et demi par 10 12 par 9 Et là Les repères C'est tous les 2 et demi En fait Et là C'est tous les 3 cm D'accord Donc bah Sur ce Je vais vous laisser Je vous souhaite à tous Et à toute Une bonne fin de journée Et je vous fais De gros bisous Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz